Bonjour et bienvenue dans l'épisode 28 de la saison 1 des Dessongetés. Une petite émission de jeux de rôle dans lequel 4 personnes qui n'ont jamais joué ensemble auparavant se retrouvent en ligne pour vivre une aventure exceptionnelle dans un monde totalement original. Comme toujours, merci à vous de nous suivre jusque là et de nous témoigner votre enthousiasme tout au long de ces épisodes. Je vais essayer de le faire de manière un petit peu plus systématique. Donc voilà, je vais faire un petit tour de remerciement des différentes personnes en vrac qui nous ont aidé pour la réalisation de ce projet et la mise en place de cette saison 1. Et donc merci à Baptiste alias B. Dragon pour le montage des épisodes, à Scott Buckley, Tabletop Audio et Sword Coast Soundscapes pour les ambiances sonores, aux différents artistes derrière les assets que j'utilise pour la confection des maps, à Ibilia pour le design de la chaîne et à Jean-Baptiste pour les illustrations. Un grand merci évidemment à vous qui nous regardez et sans qui cette série ne serait rien puisque si nous sommes là aujourd'hui c'est parce que vous nous regardez et que ça vous plaît. Alors j'espère, on espère tous que ça va durer encore longtemps. Merci beaucoup. Et enfin, une spéciale dédicace aussi à nos tipeurs qui nous soutiennent sur la durée et grâce à qui nous avançons dans le financement de la saison 2. Vous avez d'ores et déjà pu croiser deux des PNJ qui ont été créés via les récompenses Tipeee dans le scénario, à savoir Quark et Gabriel de l'Aude. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si ces personnages vous ont plu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, likez, partagez et si ce n'est déjà fait, abonnez-vous. Nos aventuriers, après avoir recherché la trace du seigneur Obeshad, ont fini par trouver sa maison. Bien décidés à mettre la main sur la corne et à confronter ce nobliaux en désuétude, ils pénétrèrent dans la maison familiale de ce dernier qui semblait abandonné. Il est fait sombre et l'ambiance est oppressante. Nos valeureux héros se sont aperçus qu'ils ne semblaient pas être tout à fait seuls dans cette demeure. Sous-titrage ST' 501 Cette porte qui s'est refermée à l'instant, elle était un peu plus loin par rapport au premier pas qu'on entendait ? Non, à peu près la même zone à l'étage. Ok, ok. Ce n'est pas juste au-dessus de nous ? Non, ce n'est pas juste au-dessus de vous. Le moment où vous avez entendu juste au-dessus de vous, c'est quand justement les bruits de pas se sont un peu promenés dans le couloir. D'accord. Vite, appelez Scooby-Doo. Alors, la pièce dans laquelle vous vous êtes enfermé, ça ressemble effectivement à un bureau. Vous voyez sur ce bureau un livre de contes, ainsi que quelques livres sur l'histoire du culte de Faerine. Les ennemis donc, Taras. Euh, potentiellement ennemis de Goltaraz, effectivement. Vous voyez également dans la bibliothèque des livres de contes qui s'étalent sur plusieurs générations, avec des traces de commerce de minerais florissants à une certaine époque. Donc, au niveau de ce bureau, vous avez un certain nombre de choses. Lorsque vous commencez à fouiller un petit peu ce bureau, vous trouvez du matériel d'écriture, des parchemins vierges, un chandelier éteint. Et il y a un tiroir qui est verrouillé. Ah ah ! Bah, on essaye de louer. Maïal. Ok. Alors, monocle ! Monocle ! Ok. Euh, toujours rien au niveau du monocle. Ok, c'est bon. Après, euh... Vas-y, tu peux y aller. Oh, le beau sabotage. Oh ! Euh, 26. Ok. Très bien. Eh bien, sans souci, tu as réussi à ouvrir ce tiroir, qui ne semble renfermer qu'un petit journal. Je donne le journal à Kratel pour qu'il le... Kratel, quand tu regardes ce journal, tu l'ouvres, tu commences à le feuilleter, et tu vois un nom revenir. Tu vois qu'il s'agit du journal d'un dénommé Ezrok. Rien sans c'est louer, d'accord. Non, vous n'avez jamais entendu ce nom-là. Ezrok Obeshad. Un ancêtre, donc. Potentiellement. Parce que lui, on savait comment il s'appelait. Oui, c'était Elvin. Ah, ok. Et là, t'as dit qu'il s'appelait comment, pardon ? Ezrok. Ok, Ezrok. Un ancêtre de The Rock. Il devait être bien... bien costaud, quoi. Encore une fois... C'est pas possible, c'est un chat qui marche sur le train. Il a des modes, ce chat. Il a des modes de piano. C'est les aristochats. Est-ce que ça rendrait en vrai s'ils ont laissé un chat faire du piano ? Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Alors, il y a quoi dans le journal ? On lira le journal plus tard ? Non, je crois qu'on peut le lire et le reposer. On peut le feuilleter au moins, oui. Alors, quand vous le lisez, vous apercevez qu'il s'agit là de... Enfin, qu'il dépeint en fait le quotidien d'un homme d'affaires, à une certaine époque, homme d'affaires qui semble aussi avoir un lien avec le temple et semble avoir rejoint les paladins de Méhalié depuis quelques temps. Donc, c'est avant la disgrâce. Et à la fin du journal, est-ce qu'il est en disgrâce ? Le journal semble s'être arrêté au jour où il semble prévoir de demander une faveur à la haute prêtresse. De Méhalié ? Oui, la déesse des eaux. On ne sait pas quelle est cette faveur ? Ah oui, mais parce que les hauts chats, ils n'étaient pas liés à Feheri. Vous arrivez à déduire que cette... Enfin, en parcourant un peu plus le journal, vous arrivez à déduire que cette faveur est associée à une personne qui est malade, qui semble être la femme du dénommé Ezrock. Donc, femme qui s'appelle Débra. Débra. Et... Elle n'avait pas des jambes ? Je m'en doutais. Jamb aussi, ça a arrêté de tourner le ridicule, tous les noms de mes persos. C'est tout ça. Donc, une personne qui s'appelle Débra qui était malade et dont la maladie semblait la clouée au lit. Il semble que nombre de médecins se soient acharnés sur son cas pour essayer de comprendre ce qu'elle avait sans jamais réellement trouver de remède. Le Covid. C'était quoi les symptômes ? Les symptômes ne sont pas vraiment précisés dans le journal. Symptômes ? La mort. Ça, c'est le symptôme final. D'accord. Et donc, vas-y, vas-y. C'est à la suite de ça qu'il y a eu... C'est pas indiqué, en tout cas, dans le journal. Il a l'air triste que sa femme est malade ? Ah bah, dans le journal, oui, il a l'air triste, effectivement. Oui, parce qu'il a l'air de tout tenter pour la soigner. Je pense qu'il faut le reposer et le refermer. Ouais, parce qu'au final, il n'y a pas d'infos ou de choses compromettantes ou j'en sais rien. On ne peut pas s'en servir, quoi. On peut en déduire qu'après, il est allé voir où c'est le prêtresse. De Mayrin. Mélier. Mélier. Je me pote. Peut-être que... C'est quoi ce bruit ? Vous entendez à l'étage... Alors, c'est pas votre porte, mais vous entendez à l'étage comme une personne qui tente d'ouvrir une porte qui est fermée à clé. On est combien de voleurs, là, dans cette baraque ? Non mais grave ! Tu sais, c'est le même de Spinnerman, on va se retrouver comme ça, genre. Mais attends, parce que la personne, elle est allée dans la pièce, elle a refermé derrière elle, et là, elle voudrait essayer de ressortir, sauf que... Non mais, peut-être qu'elle essaie d'ouvrir une autre porte. Mais elle était rentrée dans une pièce. Il y a peut-être des portes ouvertes en haut. Je pense qu'il va falloir qu'on monte à un moment, de toute façon. Je veux dire, il y a l'action, elle a l'air d'être en haut. Oui, à mon avis, on n'est pas les seuls à chercher la corne, de toute façon, enfin... Voilà, ou autre chose, parce que c'est quand même une maison de riches à l'abandon, donc il y a potentiellement des richesses à trouver. Ce serait pas étonnant qu'il y ait un voleur ou deux qui passent de temps en temps. Par contre, le piano, c'est à notre gauche qu'on l'entend. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui joue le piano et quelqu'un qui fouille des trucs. Un méloman cambrioleur. Il y a une porte sur la gauche, là, ou pas ? Quand vous dites ça, vous commencez à entendre. C'est tellement un chat, c'est obligé. Non, c'est pas un chat ! Mais ce n'est pas des vrais accords, là ? Ok, c'est peut-être un accord, là. Mais il y a une porte à gauche, là, ou pas ? Oui, il y a une porte à gauche, ouais. Regarde, regarde, regarde dans le trou de la serrure. Je re-regarde, on n'a personne. Mais non, il y a une porte à gauche, il y a une porte à gauche, 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 gauche. Alors quand tu regardes par cette porte, tu vois un canapé... Je ne regarde pas dans le trou de Tratel. Tu vois un canapé, des fauteuils, mais tu ne vois pas de piano. Le piano semble être un peu plus loin dans la pièce, un peu plus... Il n'y a pas de piano, c'est ça, la blague. Du coup, comment ? C'est quoi le mieux ? Ce n'est pas de passer par cette porte directement, peut-être essayer de voir par le coup. Moi, je propose qu'on passe par cette porte directe. Moi, je propose qu'on ne fasse pas ce que vous dites. En fait, c'est quoi ? Le mieux, c'est d'aller voir le joueur fantôme de piano ou d'aller en haut voir la personne qui essaye de rentrer ? Et qui est peut-être aussi un fantôme. Ou alors, c'est Gabriel qui nous fait une blague avec son éventail. Et son éventail, il joue du piano. Il marche. Il teste sur les touches, ça se trouve, ça fait quelque chose aussi. Bref, bon, peut-être pas. On ressort dans le couloir ici, et puis on approche en toute discrétion en faisant le tapin en allant par là. En faisant le tapin ? En faisant le tapin ? Pourquoi ça ? Je veux bien arriver dans le couloir en faisant « Yuuuuh ! » En toute discrétion, bien sûr. En tapinant, en tapinant. Alors, dans ce couloir, quand vous avancez, vous voyez que sur un des côtés, là, de ce côté-là, il y a encore un tableau qui est accroché au mur. Et sur ce tableau, dans la couche de poussière, il est écrit « Aidez-moi ». C'est hanté, c'est l'esprit de la femme qui est morte. C'est écrit en rouge, sans ? Comment c'est ? Non, c'est juste écrit dans la poussière. C'est une trace dans la poussière. C'est écrit ça. Ça a l'air récent, machin. Tu saurais pas trop dire si c'est récent ou pas. C'est sur le portrait de qui, c'est écrit ? Ça a l'air d'être... Alors, c'est pas un portrait, là, pour le coup. C'est un paysage qui est peint. OK. Ça pourrait être une nature morte. Si on avance par là, si on avance par là, ça veut dire qu'il n'y a pas de trace, là, dans cette direction-là. Tu feras ta petite magie. Non, il n'y a pas de trace, effectivement. OK. Juste avant qu'on avance, on a fermé ici. Est-ce qu'on a remis le bouquin dans le meuble et on a refermé le meuble ? Alors, dites-moi pour le bouquin. Je referme la porte derrière. Oui, moi, je pense qu'on le remette. OK, vous avez remis le bouquin. Ça marche. Avant, moi, je ferme la marche. J'avance très doucement. Ah ! Oh, putain. Le stress. Kratel ! Monocle ! Je sors mon arbre. Pour l'instant, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a rien du tout. On pourrait peut-être ouvrir cette malle. Il n'y a rien du tout. Non, vous n'avez pas regardé cette malle. Bon, vu qu'elle est... Ah ! Bon, moi, je n'y a de la malle. Heureusement qu'on joue deux jours, puisque là... Ah, là, le stress, j'avoue. Alors, dans la malle... J'ai arrêté de jouer à des jeux pour moins que ça. On va tout regarder avant d'aller dans cette pièce. Dans la malle, vous voyez des chaussures. Est-ce qu'elles sont plus belles que les miennes ? Elles sont surtout plus grandes. Oh. Ah bah, oui. Bon, on avance. Bon, aux F des chaussures. Enfin, je trouve que c'était des potes de Stade Clieux, et auquel cas dommage. Mais bon. Le tableau qui est au sol, j'aurais bien regardé c'était qui, c'était quoi. Parce qu'on ne le voit pas, là, finalement. D'accord, tu peux le soulever. Regardez de l'autre côté, et tu vois le portrait d'une femme richement habillée. Plutôt âgée, on dirait. Plutôt le portrait d'une mère, mais assez sévère. Alors, c'est pas assez grave, parce qu'elle est trop égée. Bon, bah je... Je le repose au sol, et puis je contourne pour ne pas l'écraser. Ok, ça marche. Donc, tu contournes ce tableau, et tu rentres dans cette pièce. Ok, il y a bien un piano à droite. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Pour l'instant, les autres ne voient rien, il n'y a que toi qui vois. Mais effectivement, il y a un piano sur la droite. Il y a avec une très grande toile d'araignée autour de ce piano. Et vous découvrez là, en fait, un salon. Un grand salon. Donc, vous savez, généralement, dans ces grandes maisons, dans ces grands manoirs, il y a un petit salon et un grand salon. Donc là, cette pièce-là, elle ne semble pas avoir été visitée depuis longtemps. Les volets, comme ceux de toute la maison, sont clos. Là aussi, il y a des toiles d'araignée qui prospèrent. Et un grand canapé, des fauteuils, des bibliothèques, rassemblant nombre de récits de contes et de fictions diverses. Et il y a bel et bien un piano. Qui est magique. Qui est couvert de poussière, qui ne semble pas magique. Il n'y a pas de traces de doigts dessus ou autour du piano ? Il y a des traces de doigts juste sur les touches. Et c'est bien des doigts qu'ont laissé ces traces. Ça a l'air... Ça a l'air d'être des doigts, effectivement. Alors après, c'est assez étrange parce qu'il y a des traces de doigts, mais il n'y a pas de traces d'une personne qui se serait assise sur le fauteuil. Et vous voyez encore sur un cadre, là, vous voyez encore une inscription et encore une autre inscription aussi sur le piano. La première inscription dit « Le sang appelle le sang » Et la seconde inscription dit « Sauvez-la ». Fais ta petite magie de poussière, Bibi. C'est une autre race. Oui, c'est ce que j'ai fait sur tout le chemin. Après, vous allez devoir repasser par là, c'est un peu... Oui, mais au moins, si la personne descend... Voilà, et si elle sort entre... Le sang appelle le sang et sauvez-la. Ça fait peur. Mais oui ! Je kiffe. Je voulais aller voir le piano, mais je ne veux pas y aller devant. Moi, je veux quand même vérifier que personne descendre parce que là, il n'y a pas de porte qu'on puisse fermer. Vous n'entendez absolument rien. Au plafond, il n'y a rien, genre ? Des fois, que ce soit Spiderman qui soit descendu faire du piano. Non, non, au plafond, il n'y a rien. Au plafond, il n'y a rien du tout. J'inspecte le piano. C'est quoi dans le coin à droite ? Dans le coin à droite, c'est un miroir, oui. Oui, tout à fait. Un grand miroir. Tu peux faire un jet de perception. Il de baffe qui... Oh là là ! Ok. Je n'ai rien vu. Moi, je suis sûr qu'il est magique. En plus, il y a des espèces de symboles bizarres dans le bois. Pour toi, il est certainement magique, ce piano. Il n'y a pas d'autres explications. Et tu crois même, effectivement, voir des sortes de petites traces qui pourraient ressembler à des runes. C'est du Menzorien ! Où est-ce qu'il y avait écrit « Le sang appelle le sang » ? Sur le miroir. Alors là, Mayal, tu es en plein dans l'étoile d'araignée. J'ai des bottes anti-toile. Je n'ai pas confiance en aile de baffe quand il s'agit d'examiner des trucs. Alors, je vais passer derrière lui. De ton côté, je vais te demander aussi un jet de perception, du coup, Kratel. Ouais, de ton côté, c'est un piano, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, vieux piano, certes. Certainement désaccordé depuis le temps qu'il est abandonné. Mais ce qu'il a pris pour des runes, c'est simplement un nœud dans le bois. Et au final, non, le piano, c'est un piano en chaîne, classique, voilà. Alors bon, peut-être que les pianistes me diront qu'un piano n'est jamais en chaîne. Je ne sais pas, je ne connais pas. La déception. Oui, mais dans ton monde, ils sont faits en chaîne. Voilà. C'est plus « Ta gueule, c'est magique », c'est « Ta gueule, c'est du chêne ». C'est ça. Bon, est-ce qu'on peut l'ouvrir pour laisser les cordes en dessous ? Tu peux tenter de l'ouvrir, effectivement. De s'ouvrir. Alors, ce n'est pas des cordes, c'est des... C'est toi qui fais du piano ? C'est un instrument à cordes, en soi, le piano. Ah, je n'ai pas vu que tu étais avec ton chat. Il n'y a rien dans la pièce qui nous interpelle, sinon, à part le fait qu'il y ait écrit « Le sang appelle le sang et s'ouvrir là ». Non, non, il n'y a que ces choses-là. Alors, en cherchant un peu plus, tu t'aperçois que sur un des carreaux, il y a un message aussi qui est écrit, qui est écrit « Partez », mais qui ne semble pas être écrit de la même manière que le « Sauver là ». Il y a deux esprits, ça veut dire, peut-être ? De même, « Le sang appelle le sang » est écrit à peu près de la même manière que le « Partez ». Qu'est-ce que vous faites, maintenant ? Alors, dans le piano, du coup, si tu le soulèves, tu vois dedans, effectivement, qu'il y a quelques araignées aussi qui se sont installées dans le piano et qui se mettent à filer dans tous les sens quand tu l'ouvres. Non, globalement, ça a été très mal entretenu depuis des années. Il y a certaines cordes qui sont un peu bouffées, donc potentiellement certaines notes qui ne fonctionneront pas. D'autres cordes sont complètement relâchées, ce qui explique qu'ils soient désaccordés. Mais voilà, c'est absolument tout. Ok, ok, ok. Bon, il n'y a pas de traces de chat dans la poussière ? De pattes de chat ? Non, il n'y a pas de traces de chat. Il n'y a rien, moi, là. D'où il joue tout seul, ce piano ? Il y a un fantôme. Il n'y a pas de traces. Oui, en plus, c'est ça, un fantôme, ça laisserait des traces, j'imagine, de magie. Alors, après, t'as un nocle qui permet de voir la magie, mais pas forcément les traces fantomatiques, quoi, tu vois ? Ouais, c'est encore autre chose. Est-ce que les fantômes existent dans ce monde ? Oui, tout à fait. Comme les morts vivants, ça fait partie des choses contre lesquelles l'ordre de Kratel se bat, notamment, puisque les morts sont censées... Non, non, pas pas. On les annihile. Oui, bon. Ce sont des choses qui sont censées rejoindre l'au-delà et pas rester dans le monde des vivants. Ah, mais alors, nous avons un Ghostbuster parmi nous, Kratel. Alors, lui, il n'a pas forcément... Quel est ton verdict ? Là, je n'ai rien à dire. Tu es là qui me laisse penser ça, si tu veux. Bah, ça commence à de plus en plus ticeter pour toi. Tu te dis, ouais, c'est quand même bizarre, une demeure qui a été abandonnée, potentiellement une histoire de malédiction autour de cette maison et de cette famille, des manifestations qui semblent arriver un peu comme ça, sans qu'il y ait de traces au sol, tu as de plus en plus de doutes sur ce que tu vois. Après, toi, en tant qu'enquêteur, tu as plus été amené à travailler sur des affaires qui impliquaient des vivants. Tu sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, dans l'ordre, dans le fait d'enquêter sur le surnaturel et sur des fantômes, etc. Tu as vu la théorie, mais tu n'as pas vu la pratique, en soi, de ton côté. Et là-dessus, ça commence à évoquer certains souvenirs de cours sur les manifestations paranormales. Bon, écoute, on va essayer de regarder ça de plus près. Il nous faut une pétoire à sel. Une pétoire à sel. C'est quoi cette arme rudimentaire ? C'est un physio-pompe avec du sel. Oh, vous n'avez pas vu Supernatural ? Non, mais ici, en plus, je vois. J'ai pas vu. Ah, mais contre les fantômes, d'accord, ok. Je suis en place. Bon, il faut du faire. Alors, vous avez une porte aussi à côté de vous qui est là, là, qui semble mener au même endroit que la porte qui était dans le couloir, juste avant que vous ne preniez l'emplacement du grand salon. D'accord. On est là ? Je regarde par le trou de la serrure. Tu vois de la vaisselle qui est entassée. Tu vois un espèce de bac d'eau dans lequel semblent aussi flotter des casseroles, des choses comme ça. Ça a l'air d'être le lavoir. D'accord. Bah, vas-y, j'ouvre. Tu ouvres. Ok. Tu ouvres et tu rentres dans cette pièce qui est dans un foutoir quand même pas possible. Donc, le lavoir, hop, que j'aille à l'annexe. Donc, cette salle semble avoir été utilisée plutôt récemment et désordonnée. Le bac est rempli d'eau savonneuse, plutôt sale. On flotte encore certains plats qui n'ont pas encore été frottés. Il y a des latrines dans le fond de la pièce qui ne sont pas très très bons d'ailleurs, qui laissent à penser qu'il s'agissait là plutôt d'une pièce essentiellement utilisée par les domestiques autrefois. Et il y a une sorte de trappe au sol qui est fermée par un cadenas. Ah oui. Ça, c'est intéressant. qui doit certainement mener à la cave. Refermons sur nous. Oui, refermons la porte. Et là, on va rien entendre du piano. Non. Et fait qu'il... J'avoue. Mais non. Mais non. Mais il est timide ce fantôme en plus. R'ouvre. Ah j'avoue. Vas-y, je rouvre. Tu rouvres et au moment où tu rouvres, ça s'arrête. Mais non. En fait, il doit cache-cache. Attends, je vais de l'autre côté, ferme la porte pour voir. Tu vas de l'autre côté. Bien sûr, séparons-nous dans une maison hantée. Il me ferme la porte. Et tu attends un certain temps. Mais en plus, tu y vas dans le noir, tu verras rien. Le plan cul, mais total. T'entends deux choses. Il y a deux choses qui se passent. T'entends d'abord un petit coup de piano, peut-être. Oui, effectivement. Et tu entends derrière le bruit de la porte qui, encore une fois, essaye d'ouvrir à l'étage. Mais c'est hanté du cul, cet endroit. Bon, est-ce que là, il y a des signes qui ne trompent pas pour moi ? Parce qu'effectivement, on est sur une... Et toi, tu paniques pas ? T'es enfermé tout seul, l'autre côté ? Mais non, c'est un peu... J'ai demandé un jet de volonté à tout le monde, quand même. Oh non, c'est la panique. Alors, par rapport à ce que tu demandais, donc, oui, très clairement, un truc comme ça... T'avais le monocle ou c'était le bas qui avait le monocle ? On est deux à paniquer. C'est toi qui avais le monocle. Alors, du coup, t'étais dans le noir, t'avais pas forcément beaucoup de visibilité, mais tu as vu quand même l'espace d'un instant, une sorte de halo plutôt étrange, légèrement verdâtre, qui a été là l'espace d'un instant où il y a eu le bruit de piano et qui s'est évanouie l'instant d'après. C'est quoi, vert, le mode d'emploi ? Pour l'instant, il n'a pas regardé le mode d'emploi vu qu'il est dans le noir. Mayal, 12. Mayal, ça va encore. Donc, Cratelle, ça va aussi. Mibi Eldelaf, vous, de votre côté, vous commencez à vous tenir l'un à l'autre, à être complètement effrayé et à regarder à droite, à gauche et à avoir peur de ce qui peut se passer. Vous pouvez cocher l'état. Ah, le statut. Elle ne veut plus être là. Cratelle, est-ce que tu rejoins tes camarades de nouveau ou pas ? Ouais, mais je vais quand même commencer à prêter attention aux signes... Ouais, OK. ...indicateurs de tout ce qui peut être en tise ou quoi que ce soit. Vous allez me faire peur, j'entends... J'ai clairement identifié ce qui se passe. Très bien. Allez chercher dans mes connaissances professionnelles. Justement, au moment où tu te dis ça, tu entends de nouveau une porte qui s'ouvre à l'étage et pas de bruit de pas, mais juste une porte qui s'est ouverte. C'est bien, le fantôme a réussi à rentrer. Oui, mais c'est bizarre qu'un fantôme, ça... Enfin, je sais pas, c'est pas censé traverser les murs. Bah, lui, il a dû garder ses habitudes de... C'est un jet de connaissances-religions. Alors, Maïel, 20. Kratel, 12. Mibi, 11. Elle de boeuf, 0. C'est un échec critique. Ouais, mais moi, c'est nul, mais j'ai en cette partie, là. C'est nul à chier. Bon, moi, j'y connais rien, moi. De toute façon, c'est logique. C'est juste un truc qui me fait peur. C'est tout ! C'est lié à la magie, c'est tout ce que je sais. C'est tout. Mibi et Kratel, ça vous paraît effectivement bizarre. Vous dites, ouais, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il y aurait un fantôme qui aurait besoin d'ouvrir une porte ? Peut-être que la porte qui s'est ouverte serait peut-être une invitation à venir voir dans cette pièce-là. Par contre, la porte qui bouge, cette impression d'avoir quelqu'un qui essaye d'ouvrir une porte, c'est assez bizarre. Et Maïel, toi, tu expliques que, selon toi, non. T'as entendu parler, comme ça, de légendes dans la forêt qui disaient que certains esprits n'étaient pas forcément capables de traverser les murs. Certains pouvaient être enfermés d'une manière ou d'une autre. Alors souvent, c'était certainement adjoint de méthodes particulières pour les enfermer, mais on pouvait enfermer un esprit. Peut-être que cet esprit, oui, a été scellé dans cette pièce. Ou lui a lancé un sort. Dans la pièce où il est enfermé. C'est possible. On lui a lancé un sort qui l'empêche d'emprunter les escaliers. Et pour sortir de cette maison, il faut absolument emprunter un escalier. Ah ! C'est normal que, du coup, on l'entende marcher aussi ? Oui, vous pouvez tout à fait entendre un fantôme marcher. C'est peut-être pas lui après qui marche. En tout cas, dans Phasmophobia, on peut les entendre marcher. Non, mais je pense que dans l'imaginaire de Mibi, un fantôme, c'est un drap et voilà. Oui, voilà, c'est ça. Dans ton imaginaire, c'est exactement ça. Mais non, non, après, il y a différentes... Enfin, Mayal vous l'explique, il y a différentes manières pour un fantôme de manifester sa présence. Je suis une pro en fantôme, je crois. Ah bah, tu t'en es plutôt bien sorti sur ton jet. Bon, dans le lavoir, là, à la plonge, il n'y a pas du sel. Non, mais tu n'essayes pas d'ouvrir la trappe ? Ah, dans la salle de bain. La trappe. Bon, on récupère cratel et on referme la porte. Dans la salle de bain, dans la cuisine. Et on efface nos traces. Ok. Attendez, la trappe ! Ah oui, oui, on efface nos traces. Mais la trappe, il faut qu'on visite ça. Vous refermez la porte et cette fois-ci, il n'y a pas de bruit de piano. Et vous essayez d'ouvrir la trappe, c'est ça ? Donc, tu as fait 14. Ce n'est pas suffisant. Je peux réessayer ? Bah là, dans l'immédiat, non. Là, dans l'immédiat, tu es bloqué dessus. Tu ne vois pas comment tu peux y arriver. Il va falloir que tu retentes, mais un peu plus tard. Mince. Bon, laisse passer, je vais péter le truc. Ça va être un vieux cadenas. Il a l'air en forme ou il est un peu rouillé ? Pas tant que ça, il a l'air d'être plutôt récent. Ah merde, ça n'empêche, je peux tendre de lui donner un coup de marteau. Oui, tu peux. Ça ne va peut-être pas être très discret. Les autres, oui. Ça passe derrière vous, mais vous pétez un truc à coup de marteau. C'est peut-être pas très discret. Non, mais au pire, on va voir en haut. On va voir en haut. Et on reviendra plus tard là. Ah ah, toi, tu n'as pas envie de descendre, toi. Bah non, mais c'est juste, c'est effectivement pas cohérent si on essaie d'être discret. Et que là, on tape sur des trucs, ça peut alerter des gens dehors aussi, tu vois, d'entendre ce bruit-là. Oui, oui. Du coup, vous voulez vraiment monter, aller voir les fantômes ? J'avoue, ce n'est pas très cohérent avec notre état de panique du moment. C'est vrai. C'est un coup à s'enfuir effrayé. Avec la magie, tu n'as pas une magie pour débloquer ça, éventuellement ? Non. C'est le plus haut niveau. Zut. Si j'avais ça, ça ferait longtemps que j'aurais utilisé. Bon, bah on prend un bain tant qu'on est là. Alors, l'eau est sale. Et froide. Oh, elle avait l'air propre. Et froide, ouais. Ce n'est pas vraiment une salle de bain, c'est une salle plutôt pour... Pour faire la vaisselle. Pour l'avoir, ouais, voilà. Ou en tout cas, en ce moment, on y fait la vaisselle. Bon, bah oui, sinon, on ne va pas pouvoir ôter là. On peut aller à l'étage. Ok, donc vous ouvrez la porte, c'est ça ? Peut-être qu'on passe par là ? Ah, il y a une porte là. Oui, il y a une porte ici. Ouais, tant qu'à faire, on va retourner sur le couloir tout de suite. C'est quoi ces bruits de chips ? C'est quelqu'un qui manque ? J'aime bien parce qu'en plus, le bruit de papier arrive pile au moment où j'ouvre la porte. Donc ça donne l'impression que c'est le bruit d'ouverture. Il y a un mec qui bouffait ses chips derrière. Alors, vous retournez dans le hall et vous commencez, j'imagine, à emprunter les escaliers pour vous retrouver à l'étage. Je referme la porte. Oui, je referme la porte. C'est face, derrière nous, au moins jusqu'à ce qu'on retrouve la trace principale. Effectivement, vous arrivez en haut de cet escalier et vous voyez un long couloir, très long couloir, à gauche et à droite. Il est couvert de tapis, tout son nom. Il y a une petite table, on s'en sent, avec une plante qui est fanée. Vous avez toute une série de portes sur la partie haute de la map. Vous avez donc six portes, donc trois de chaque côté de l'escalier. Trois de chaque côté et en miroir ou elles sont ? Oui, je vous ai dit qu'il y en avait six. Non, mais je veux dire six de chaque côté parce qu'elles sont en miroir ou genre tu en as une à gauche, une à droite, une à droite ? Non, alors non. Sur la partie haute de la map, vous avez six portes, trois de chaque côté du couloir. D'accord, sur la partie haute, ok, je n'avais pas compris. Et de l'autre côté, vous avez quatre portes, vous en avez une ici qui d'ailleurs semble ouverte, vous en avez une au fond là-bas, vous en avez une autre à l'autre bout, à gauche. Et une ici. Il semble d'ailleurs avoir un cadenas. Et même deux cadenas sur la porte. Allez, il faut rien avoir. Et lorsque vous êtes là, lorsque vous êtes là, vous entendez d'ailleurs, vous voyez d'ailleurs même cette porte qui bouge un peu. Et il semble qu'il y ait quelqu'un qui tente de l'ouvrir. Parfois qui met de la porte dedans. Ah, tu m'as fait peur en tout ça. C'est un peu les mêmes répétitions de coups que ce qu'on entendait quand on était en bas ? Ouais. Ok, donc ça serait cette porte là. Ok. Est-ce qu'il y a des traces au sol ? Il y a des traces au sol, effectivement. Il semble plutôt aller dans l'autre sens. Donc, à savoir par là-bas. Il y en a qui semblent aller par là, dans cette pièce-là. Et dans une des pièces aussi à l'extrémité. Décart. C'est vraiment très très hanté tout ça. Ouais, mais là c'est bizarre parce que le fantôme du piano, il laisse pas de traces. Par contre celui-là, il laisse des traces ? Bah c'est peut-être un visiteur normal quoi, celui qui était passé en bas. Non mais est-ce qu'il se trouve qu'il y a un vrai Jean à mort en fait ? Il y a un vrai Jean. Il s'appelle peut-être Paul ? Il s'appelle Petit Jean. Petit Jean. Bon, s'il est petit ça va. Comment on combat un fantôme, Kratel ? Difficilement. Est-ce que par des moyens physiques c'est peut-être ? Faites un jeu de connaissances religion, pour ça ? Bon, moi j'y connais rien, je pense que je vais échouer comme tout. Ça va avoir la compétence d'entraîner quoi. Ouais bah oui. Ah ouais, j'ai fait 16 mais... Ah le piano ! Alors, donc, on a eu 16 pour Eldebaf, 9 pour Mayal, 18 pour Kratel, 8 pour Mibi. Donc pour Eldebaf et Kratel, vous dénudiez que taper sur un fantôme, ça doit pas être facile effectivement avec des armes physiques. C'est ce que je craignais. Sinon, on demande s'il y a quelqu'un. La panique. Non ! Y a quelqu'un ! J'espère que t'as prévu tes meilleurs effets vocaux de fantôme. On frappe pas dans un donjon avant d'entrer. Je peux les faire la bouche. Moi, après j'ai mon jugement de châtiment qui me permettra sûrement de toucher. Ah ouais, ça c'est bien. On a une option. Si c'est un fantôme prisonnier, si on l'aide à sortir, il sera notre copain. Je sais pas comment ça fonctionne un fantôme, je sais pas. Vous avez peut-être été enfermé pour une raison. On a peut-être un fantôme en bas, mais en haut, à mon avis, on a quelqu'un de tout à fait vivant qui doit être de la famille de Hobshad ou de connaît comme ça. Mais c'est ça, il y a quelqu'un de tout à fait ? Il y a quelqu'un de lui ou une bêtise du genre. Donc, que faites-vous ? Où allez-vous ? Attends, rappelle-moi la porte avec les cadenas, c'est laquelle ? C'est la porte qui est à gauche. C'est celle-là, là ? Bon, ma première à gauche. Ok. Là, là, là. Et si ? Moi, je propose qu'on aille voir peut-être celle qui est ouverte. Allez. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, vers celle qui est ouverte. On entend que ça fait brrrr, brrrr, quand nous on parle, genre, par exemple, ou pas ? Genre qu'on parle à nous ? Là, ça s'est arrêté. Mais ce n'est pas nécessairement quand vous parlez, c'est de temps en temps. Ok. Ok. Oui, on n'entend pas des cris ni rien, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui serait enfermé, je pense qu'il crierait, en vrai. On peut regarder le monocle sur les cadenas pour voir les cadenas magiques ? Ah oui, le monocle. Le monocle, il faut regarder tout le couloir. Le couloir, il fait combien ? Une dizaine de mètres de chaque côté, je vois ? Bah, 18 mètres, du coup, pour le monocle. Il y a moyen de regarder des deux côtés. Avec le monocle, vous ne voyez pas de traces de magie, en tout cas, sur la porte. En revanche, si vous vous approchez pour regarder ces cadenas, vous vous apercevez que ce sont des cadenas en argent. D'accord. Ça, c'est un truc pour... Il y a de la magie, quoi. Ça doit être contre les fantômes, ça, non ? L'argent, il n'y a pas une histoire avec ça ? Faites un autre jet de connaissance religion. Je ne sais rien, donc... La reconnaissance mystère. Ah, ou les morts vivants. Ah bah voilà, c'est plus... Quatre. Oh non, on est tous mauvais. Je suis le seul à avoir emprimé la cons... L'armée, ça y est. Mibi, il faut que tu nous connais. Mibi, tu as fait 17 à l'instant, là ? Je suis désolé. En tout cas, je suis le seul qui est entré dans la campagne. C'est le moment où on va se taper en marmion et l'autre... Mais que j'ai fait un rien ! L'argent, ça te sert à faire des cuillères ! En fait, c'est pas que tu ne sais rien, Kratel, c'est qu'il y a d'autres connaissances qui te viennent en même temps et qui, du coup, te... C'est de la merde ! Qui te viennent un petit peu et du coup, tu te dis mais... Alors attends, parce que l'argent, je sais que ça sert contre les loups-garous. Je sais que ça peut servir pour enfermer une liche. Je sais que... Voilà, tu sors plein de trucs où l'argent peut servir. Mais par contre, ça ne te revient pas sur l'utilisation pour les fantômes. Et Mibi, toi, tu te rappelles juste qu'en gros, le matériau, l'argent, est un matériau qui a des propriétés, effectivement, anti-magiques et qui peuvent potentiellement permettre d'enfermer ou de consacrer une créature. Et est-ce que créature, ça... Enfin, consacrer, pardon, à un objet ou un truc comme ça. Alors, un mort-vivant, c'est pas considéré comme magique. Un mort-vivant, c'est considéré comme une aberration, comme quelque chose qui est de l'ordre de la nécromancie, quoi. Mais c'est pas une créature magique. Créature magique, ce serait une créature qui a été créée par magie. D'accord. Donc ça veut dire que derrière, c'est pas forcément... Ça peut être une créature magique, en fait. Je pense que de toute façon, on n'a pas à s'interroger là-dessus. Il faut juste qu'on passe le tour de toutes les pièces dispo et puis on aura sûrement pas. Peut-être une idée de ce... Ouais, des indices, on va trouver des choses. Par la partie... C'est le cube partout. La partie est en face. Ouais, la porte. Bah, allez-y. Elle est ouverte. Je vous propose de passer devant, si vous voulez. Merci, plateau. Même si je suis déjà à moitié de ma santé mentale. Moi, je me crache. Je me crache. Bon. J'arrive à être... Je m'avance pas trop, trop, quoi. Tu vois, je... J'ai juste de quoi... Déjà, avoir un premier coup d'œil de ce qui se passe dedans. Ok. Tu vas voir quelque chose, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu passes la tête pour voir à l'intérieur, tu... Je sais pas si là, tu le vois. T'es peut-être pas suffisamment avancé. Ah, putain. Ah, 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 ah. Je recule tout de suite. Je recule tout de suite. Je le vois, je recule. Ce que tu as vu, et tu le chuchotes à tes camarades, c'est que tu as vu une sorte de silhouette un peu tremblotante, vacillante au travers de laquelle tu pouvais voir, d'ailleurs. Et tu l'as vue devant un miroir. Ah, c'est ça. J'ai l'impression qu'il était assis dans un bureau, moi. Mais d'accord. J'ai reculé assez vite. J'ai fait ça à RP. Ah, ouais. Ouais. Il y a clairement, on dirait un fantôme d'un vieux mec, ou d'un mec en tout cas, ouais, devant un miroir. Voilà. Je vais voir ça, écoute. Non. Porte suivante. Je m'avance. On pourrait peut-être retourner, faire le... Ouais, vas-y. Je te laisse l'expert regarder. Je t'avance. Donc, tu rentres un peu dans cette pièce, et effectivement, tu vois cette silhouette. Cette silhouette d'un homme qui... Enfin, ça a l'air effectivement d'être un homme qui était particulièrement bien habillé en son temps. Alors, je vais quand même te donner la description aussi de la pièce, parce que c'est quand même le plus... Enfin, c'est quand même important de te donner la description de la pièce. Elle semble avoir servi régulièrement. Le lit est fait grossièrement. Il y a un livre qui est posé sur le chevet. Il y a des feuilles volantes sur un meuble. Et tu vois que la salle de bain semble être aussi dans un état relativement sale et en bazar, en désordre. Et quand tu rentres, en fait, dans cette pièce, tu vois donc ce fantôme qui se tourne vers toi et qui semble marcher pour s'approcher de toi. Et tu reconnais les bruits de pas. Alors, c'est assez étrange parce qu'il a des bruits de pas sur le sol, mais il traverse quand même le lit. Et il s'approche et il dit « Vous avez entendu mon message ? » Quel message ? Le message sauvé là ou le message... « Partez, il y a des gens dans le sang. » « Le sang appelle le sang. » Du coup, effectivement, en fait, quand vous commencez à questionner le fantôme, il vous dit « Ma femme est dans la chambre à côté. Elle est gravement malade. Pouvez-vous la libérer ? » « Mais c'est Ezrock. » « Oui, c'est Ezrock, c'est ça. » « O2, O2, Shade. » « O2, Shade. » « O2, Shade. » « O2, Shade. » « O2, Shade, pardon. » « Petit boy in shape. » « Mais pourquoi elle est enfermée ? » « C'est peut-être un loup-garou ? » « C'est mon petit-fils qui l'a enfermée pour ignorer ses appels de détresse. » « Votre petit-fils, c'est l'autre, là ? » « Elvin ? » « Elvin ? » « Oui ! » « Elvin ! » « Il était très dramatique, ce fantôme. » « De quel mal souffre votre femme ? » « Elle est gravement malade. » « Je ne suis pas médecin. » « Je ne saurais vous en dire plus. » « Mais quels sont les symptômes ? » « Libérez-la. » « Si c'est vous qui avez écrit « Libérez-la, aidez-la et tout », c'est qui qui a écrit « Le sang appelle le sang ? » « Elle parvient parfois à faire d'autres actions dans cette maison, mais le fait qu'il l'ait enfermée l'empêche de s'exprimer et de rejoindre l'au-delà. » « Mais c'est elle qui a écrit « Le sang appelle le sang et tout, » du coup. » « Elle est vénère. » « Il fait juste un signe de tête très calme et à cela, il rajoute juste « Mon petit-fils fait des choses dans cette maison qui sont contre nature, que nous n'accepterions pas de notre vivant. » « La femme est en colère contre lui et voudrait certainement ne plus voir ce qu'il fait. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « Il crée le déshonneur sur notre maison et salit cette maison familiale. » « Elle n'a pas été déshonorée par ses ancêtres, justement. » « Il ignore ses paroles. » « C'est pas si elle délirait, hein. » « Quand c'est de ta faute, hein. » « Ok, 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 ok. » « Sauvez-la et je vous dirai tous que je sais. » « Sauvez-la et je trouverai enfin la paix. » « Alors moi, comment la sauver ? » « Qu'est-ce qu'il attend de nous, en fait ? » « Il ouvre les cadenas, je crois. » « Est-ce qu'il faut juste la libérer ou il va falloir la combattre ? » « Libérez-la et potentiellement également d'autres choses. » « La retiennent ici des choses qui lui rappellent les souffrances qu'elle a vécues de son vivant. » « Comment on peut savoir qu'elle va pas nous attaquer en croyant que... » « Attends, c'est vous qui jouez du piano ? » « Oui, j'essayais de vous appeler. » « Et c'est aussi un moyen d'apaiser l'esprit de ma femme qui aimait jouer du piano. » « Ça nous a juste fait flipper, hein. » « Moi, j'ai très peur. » « Est-ce que en entendant ça... » « Bon, je sais pas si ça me va mieux, mais... » « Est-ce que ça va mieux ? » « Est-ce que je suis moins paniqué ? » « Non, pour l'instant, c'est... » « Alors, voir un fantôme, ça aide pas à faire en sorte que tu paniques moins. » « Concrètement, ça aurait même tendance à avoir l'effet inverse, tu vois. » « C'est assez étrange. » « J'ai un peu la bougeotte, là. » « Je crois que je vais refaire mon marteau en fer blanc ou je ne sais quoi, là. » « Faire froid. » « Est-ce qu'on essaye d'enquêter avant de la libérer et d'essayer d'ouvrir les autres portes quand même ? » « Parce que comme ça, au moins, on saurait ce qui la met en colère autre que d'être enfermée. » « Ou est-ce qu'on fait comme il dit, on la libère, d'ailleurs. » « Il va se prendre une rafale de fantômes sur nous. » « Ouais, je sais pas. » « Bon, bah après, il... » « Bon, ouais, je sais pas. » « Si on se balade dans la baraque, est-ce que le fantôme, il va pas devenir... » « Cahier 4. » « Est-ce qu'il va pas devenir vénère, le fantôme, si on se balade dans la baraque et commence à fouiller un peu à droite à gauche, il va peut-être pas être super cool. » « Bon, en même temps, jusqu'à présent, il nous a vu fouiller partout et il nous a rien dit. » « Puis on est son seul espoir et il va pas nous... » « Bon, j'avoue. Bon, bah... » « Il vous en dit une dernière fois... » « Libérez-la et nous pourrons partir en paix. » « Ce à quoi, juste après, en fait, son... » « La vision que vous avez de lui commence à vaciller un peu et à disparaître. » « Et vous entendez juste les bruits de pas. » « Qui semblent s'éloigner de vous. » « J'ai un petit frisson, là. » « Ouais. » « Moi, je pense qu'on peut commencer à enquêter... » « Il m'est peut-être passé au travers, ce coup. » « Il a peut-être utilisé toute son énergie pour parler. » « Et ça nous laisse un peu de temps, moins de commencer à enquêter, même si on n'a pas le temps de faire tout le tour de la pièce. » « Si on trouve un truc, après, voilà. » « Ouais, ouais. » « Bon, il y a un objectif, en tout cas, c'est libérer la... » « Soit disait, enfin, la femme. » « Et je pense qu'il faut juste... » « Ouais, d'abord, fouiller l'étage avant de faire ça. » « D'accord. » « Donc, vous reprenez la fouille des autres pièces. » « À quelle autre pièce est-ce que vous passez ? » « Ou est-ce que vous fouillez cette pièce, d'ailleurs ? » « Mais on va peut-être fouiller cette pièce, d'abord. » « Ouais, c'est clair. » « Ok. » « Alors, vous fouillez plus en avant cette pièce, et vous y trouvez un certain nombre de choses. » « Du coup, le livre qui est sur la table de chevet arbore le titre de « Terrascon, l'histoire d'une ville bercée par les ambras. » « Et feuille volante, que vous trouvez sur le meuble, à côté aussi, semble... » « Enfin, laisse à penser que l'occupant de cette chambre, donc à savoir Elvin, potentiellement, a là des lettres d'une femme, qu'il appelle mon fils. » « Et pour autant, ces lettres, on semble avoir un certain âge, et doivent certainement remonter à plus d'une dizaine d'années. » « Il est daté de quand, le livre ? » « Le livre, il est relativement ancien, mais vous voyez qu'il n'est pas couvert de poussière, il est feuilleté régulièrement. » « C'est surtout pour savoir quelle date de l'histoire de Terrascon, il relate. Est-ce que c'est l'époque, justement, de Ezrock et tout, ou pas ? Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur... » « C'est même antérieur à Ezrock, l'âge de ce livre. » « D'accord. Et les lettres, c'est quoi le contenu destiné à son fils ? » « Les lettres, concrètement, c'est sa mère qui lui demandent de lui donner des nouvelles, de savoir pourquoi est-ce qu'il est revenu à Terrascon après toutes ces années, lui demander de rentrer à la maison. » Au bout d'un moment, vous voyez d'autres lettres disant qu'elle commence à être mourante, que son père lui manque. Voilà, un certain nombre de choses où elle écrit à son fils pour lui donner des nouvelles et espérer qu'il lui en donne en retour. « On voit l'adresse, parce qu'apparemment, elle les adresse déjà à Terrascon, vu qu'elle lui demande pourquoi il est en train. » « L'adresse qu'elle donne, c'est cette adresse-là, l'adresse à laquelle vous êtes. » « Ah, d'accord. » Alors non, pas à l'adresse d'expéditeur. L'adresse d'expéditeur, il semblerait qu'elle soit un peu plus éloignée, alors potentiellement une ville plus au nord et serait partie relativement loin dans une ville qui s'appelle Valakine. Ensuite, dans la salle de bain, donc la salle de bain est dans un état déplorable. L'eau, il y a encore de l'eau sale dans le baquet, une serviette au sol, des vêtements qui sont éparpillés dans les tiroirs. Et lorsque vous êtes dans cette salle de bain, vous entendez comme le son d'une personne qui gratterait au mur de l'autre côté. « C'est glauque. » « Sa femme. » « Pèce suivante. » Vous passez à une autre pièce. Dites-moi à quelle pièce est-ce que vous passez. Sachant que, je vous avais dit, en trace de passage, il y a aussi cette pièce-là, où il semble avoir... « Allons-y. » « D'accord. » Vous allez vers cette pièce-là. Est-ce que vous refermez la porte de cette chambre qui avait été ouverte par le fantôme, semble-t-il ? « Voilà, lui, c'est ouverte, non ? » Vous vous approchez de l'autre chambre et vous en ouvrez la porte. « Ah ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Du sang. » « Preux fantômes ? » « Alors, non, pas de fantômes. » « Mais cette fois-ci, un contenu peut-être un peu plus macabre. » « Lorsque vous ouvrez cette porte, vous constatez que la pièce a vu quelques passages, mais ce n'est pas ce qui vous choque le plus. Au sol, on peut y voir des taches rouges, sèches, que l'on aurait tenté de nettoyer avec un seau d'eau à côté. Il y a des bouteilles brisées. « Il y a des bouteilles, c'est du vin. » « Il y a des bouteilles vides ou brisées de vin qui traînent au sol. » « Je vais vous demander un jet de perception. » « C'est forcément du vin, pardon. » « Oui, 23, c'est du vin. » « 19. » « Sans problème, vous parvenez tous, vous penchez tous autour de ces taches qui sont au sol pour essayer d'identifier ce que c'est. » « Tu as beau te persuader qu'il s'agit de vin, tu t'aperçois qu'en réalité, et vous vous apercevez qu'en réalité, ce n'est pas du vin, mais bel et bien du sang. Alors à quelques endroits, il y a un peu de vin qui est mêlé, mais c'est essentiellement du sang. Autre chose également, dans cette pièce, vous repérez sur la table qui est à la droite de l'entrée, vous repérez qu'il y a une sorte de parchemin sur lequel sont écrits des mots dans une langue qui vous est difficile à comprendre et je vais vous demander un jet de linguistique. Et à côté de ce parchemin, à côté de ce parchemin, effectivement, il y a un crâne humain. On a moyen de savoir que c'est du sang humain ou animal éventuellement ? Non, vous n'avez pas la possibilité. Alors, Eldebaft et Kratel, vous reconnaissez, félicitations Eldebaft pour ton 19 critiques. Kratel à 23 parvient aussi. Moi, je suis un littéraire, c'est pour ça. Kratel parvient aussi à identifier cette langue. Il s'agit d'écriture en langage du premier âge. Donc, c'est quelque chose d'assez lointain en termes d'écriture. C'est une langue qui, aujourd'hui, est morte ou uniquement utilisée par les prêtres des religions. Détection des pièges ! Et du coup, c'est une langue que vous ne comprenez pas, mais au moins, vous êtes parvenu à reconnaître la langue du premier âge dessus. On ne sait pas ce que ça raconte, quoi. Voilà. Alors, peut-être connaissance religion. Qu'est-ce que ça implique, la langue du premier âge ? Est-ce que c'était plutôt un truc utilisé pour des rituels sataniques ou des choses comme ça ? Alors, faites une connaissance religion, effectivement. Ou connaissance histoire, si vous préférez. Je suis un peu moins mauvais. Eh ben, le 29, c'est un... Kratel ! Kratel est spécialisé, là-dedans. Le 29, un critique pour Kratel. Elle de baffe, pfff ! Ça a l'air d'être une sorte d'écriture satanique, effectivement. C'est ce que tu te dis, à 8. Mayal, à 16, tu n'en sais pas beaucoup plus. Et Mibi, tu fais un test ou pas, toi ? Oh, c'est un échec technique. Toi, pour toi, Mayal, c'est un truc qui ne servait à rien. Il le faisait un peu sur certains trucs, mais voilà, la langue du premier âge, il n'y a personne qui ne l'a écrit. Tandis que toi, Kratel, tu... Il a juste l'information que si ça s'appelle la langue du premier âge, c'est pas pour rien. C'est qu'au premier âge, en fait, il n'y avait pas de différentes langues entre les différents peuples. Tous les peuples parlaient la même langue. Et cette langue que tous les peuples parlaient, c'est cette langue-là, la langue du premier âge, dont on a certains écrits, et qui se retrouvent aujourd'hui essentiellement dans les traces de religion, puisque c'est la langue qui est parfois pratiquée par certains cultes. Mais sinon, ce n'est plus une langue qui est aujourd'hui utilisée et qui est parlée. À mon avis, on a affaire à quelqu'un qui fait de la nécromancie ou quelque chose du genre pour récupérer des informations qui datent. Je ne serais pas étonné qu'il soit allé chercher un crâne datant de je ne sais quand dans une quelconque expédition pour extorquer des informations à son fantôme ou quelque chose du genre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada